Les francs-maçons, c'est des francs-maçons qui font ça, les juifs qui font ça, les pédés qui font ça. Mais vous ne savez rien de tout. Tout le monde, même une grande partie des francs-maçons qui n'ont pas encore arrivé à la dernière étape, qui sont au départ, parce que vous savez, il y a des grades, sept grades, il faut avancer pour obtenir le septième grade. Alors, de son premier, deuxième grade, de temps en temps, il laisse tomber, il devient ministre, président, patron, PDG, il le laisse tomber. Vous savez, déjà, je vais vous dire, les francs-maçons, on dit, il existe depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, c'est les maçons de Grande-Bretagne, de Temple, d'Atatide. Non, mes amis, non, vous savez, le franc-maçons, la date, c'est quoi ? La date d'aujourd'hui, nous sommes à 2021. 2021, c'est la naissance de Jésus. Les Arabes, ils disent 1443 ou 1400, parce qu'il y en a d'autres. C'est quoi ça ? C'est le jour que Mahomet, il est, il s'est émigré d'une ville à une autre ville, de Makkah à Yathreb, en Ditarikh El-Hedri. Les Juifs, 5780 et quelques, ça change au mois de septembre. C'est le jour de naissance d'Adam, marié d'Ève. Vous voyez, pour chaque peuple, il y a un calendrier et il y a l'origine qu'ils ont. L'origine, l'origine. Alors, l'origine de franc-maçonnerie, quand vous demandez à un franc-maçonne, nous sommes dans quelle année ? Si, c'est bien, parce que de temps en temps, même, il est franc-maçonne, il ne sait pas. Alors, ne pensez pas, comme vous pensez que tous les Juifs sont riches, ce n'est pas le cas. Comme tous les autres humains, il faut être intelligent et penser à ça. Alors, franc-maçonnerie, il est dans l'année, notez bien, notez bien, vous allez apprendre quelque chose de très intéressant et nouveau. Ils sont dans l'année 6000, 21, 6000, 21. C'est-à-dire, ils rajoutent 4000 ans à 2021, ça fait 6000, 21. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mouvement, que je ne veux pas vous donner plus d'informations, vous allez faire des recherches. Vous même, parce que je veux vous écouter. Je veux que vous télévoilez, que je vous écoute. Pourquoi on dit, depuis 6000 ans, cette obéissance, cette loge, ce temple existe ? Parce que depuis 6000 ans, à Maktoub, votre destinée a été écrite, en écrite. On met vous, il dit. Et toi, tu penses que, ah, on dit, si ce monsieur-là, il s'en va, est-ce que ça va aller ? L'autre, il dit, non, c'est un système. Ce système est tellement fort que toi, que tu as une tête, enfin, nous avons une tête, voilà. Qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans notre pays. On ne connaît même pas ce qui se passe. On est contre quelqu'un, on va le tuer, c'est terminé. On ne va pas regarder qu'est-ce qu'il a fait de bien au moins. On a fait quelque chose de bien ou non. C'est qu'il a fait de bien de temps en temps, c'est bien pour toi et pour moi. Voilà. La date de Framassori, ils sont dans l'année 600021, c'est-à-dire que ça fait 6000 ans qu'on vit et notre vie est organisée et dirigée par les gens organisés. Après le temple de Saloumé aussi, plusieurs milliers d'années, puisque Saloumé, Soleiman, Soleiman, Saloumé, aussi était son temple, etc., etc., que je ne vais pas y rentrer. Et tout ça, ça sort d'où ? Ça sort de grande civilisation Mésopotamie, ilamienne, que je vous ai parlé au début de cette émission. C'est-à-dire, si vous voulez attraper cette émission à partir de maintenant, sachez bien qu'au départ de notre émission ce soir, j'ai parlé de pouvoir, de royaume, Mésopotamie, quand on dit ilamienne, ilamienne, qui est un pouvoir très, très, très progressif, très, très, très intelligent, Mésopotamie. Et regardez qu'est-ce qu'il reste de ça. Même Pape, il est allé visiter le reste de cette civilisation il y a déjà quelques mois quand il était en Irak. Et chouche, sous ça, sous. Et vous savez très, très bien que le temple de Daniel, Mordechai, Esther, Abraham, Jacob, et tout ça, c'est dans ce royaume qui contient l'Irak d'aujourd'hui et une grande partie d'Iran d'aujourd'hui. Parce qu'Irak d'aujourd'hui, il y a déjà quelques années, c'était la capitale perse. Bagdad, c'est un mot iranien, c'est un mot iranien, c'était la capitale perse. La plupart des villes d'Irak, Neynava, Ambar, etc., c'est des noms iraniennes. C'était une petite partie de la province de Khorasan. Khorasan était d'Irak d'aujourd'hui, une partie même d'Israël, jusqu'à Tadjikistan, c'est-à-dire Afghanistan, Systan, Balchistan. Tout ça, c'était dans la province de Khorasan. C'est mon province à moi en plus. C'est la mienne. Alors, Bagdad, Irak. Irak, comme vous savez, on connaît bien plusieurs langues, y compris arabe. Irak, ce n'est pas un mot arabe, ce n'est pas un homme arabe. Tous mes amis qui sont là, qui comprennent bien l'arabe littéraire, ils sont arabophones, oui, mais il faut comprendre l'arabe littéraire, ils savent qu'Irak n'est pas un mot arabe. Irak, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Comme Koweït, Koweït, ce n'est pas un mot arabe. Vous voyez, Dubaï, Dubaï, ce n'est pas arabe. Mais seulement, je vais vous faire cadeau d'Irak. Irak, quand vous écrivez Irak, à la fin, vous mettez K au Q. Quand vous enlevez ça, Irak, vous mettez un N, ça fait Iran. C'est toujours juste une côte à côte. Iran, Irak, Israël. Alors, Irak, ça veut dire Iranak. Iranak, comme Chirac, c'est-à-dire le petit lion Chirac. Alors, Iranak, ça veut dire Irak. C'est-à-dire le petit Iran. Parce que vous savez, le capital de la Perse, même, c'était Madayen, on dit, c'est en Irak. Bagdad, c'est en Iran, tout ça, Tisfun. Madayen, d'aujourd'hui, en Irak, son nom perse, c'était Tisfun. C'était le capital perse. Le paradis, quand Mahomet, il vient, il dit, on va aller prendre le paradis. Vous allez conquérir le paradis. Il dit, le paradis, c'est où il y a des forêts et il y a des rivières qui descendent. Il ne donnait pas rendez-vous dans un autre monde, Mahomet. Il donnait rendez-vous aujourd'hui, ici, maintenant, Mésopotamie. Et le paradis qui existait à l'époque, en Irak et en Khozistan iranien, entre deux rivières, Dejle et Forat. Ces deux rivières, Mésopotamie, Dejle et Forat, étaient le paradis de l'époque. Il y avait plein de bois, des arbres, forêts assez énormes, formidables, avec les rivières qu'il était, qu'il existe, les rivières, mais les arbres n'existe plus. Et Mahomet, il disait, on va conquérir Djan. Djan, ça veut dire paradis, soi-disant, même paradis, pardis. C'est un mot iranien, personne, paradis, pardis. Où il y a beaucoup d'arbres et beaucoup de l'eau. Et c'est ça qu'il donnait rendez-vous à ces milices. Il disait, faites la guerre, vous allez conquérir le paradis. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés en Irak, qui était à l'époque l'Iron, ils ont dit, voilà, les belles filles, oh là là, etc. C'est à vous maintenant, mes chers amis. Je veux bien vous écouter. Et vous pouvez composer le 08, 92, 23, 95, 20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant.